Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France. Bonjour et bienvenue à Benjamin, bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui en direct sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur beance.net. Si c'est la première fois que vous nous retrouvez, si c'est la première fois que vous nous suivez, ce sera peut-être l'occasion de découvrir qu'il y a un chat sur lequel vous pouvez échanger avec nous, sur lequel vous pouvez poser des questions que je retransmettrai à Benjamin et vous pourrez aussi découvrir, là je pense notamment à Delphine et à Thierry qui sont du côté YouTube, et bien qu'on est présent sur beance.net slash live slash fr. Je vous remets le lien pour les gens qui sont encore sur YouTube, c'est dans le chat. et tous les autres du côté beance, vous êtes les bienvenus, donc bonjour à Marion, bonjour à Denis, Delphine, bonjour à Yves, bonjour à Jamila, Hagen, Lise, Sarah, Greg, Alice, mais il y a du monde aujourd'hui, et monsieur Vincent de Small Studio qui était avec nous vendredi dernier, et qui m'a dit mais je vais le rater, je vais le rater, je suis pas là vendredi. Donc en fait il est là, c'est cool, parce qu'on est jeudi. Je sais pas si vous me connaissez d'ailleurs, ou pas du tout, ou c'est complètement blé ? Je sais pas, ça me dit quelque chose Small Studio, mais là je... C'est sûrement visuel, donc si je vois pas les boulots, on se met en rond. Ah j'ai le même problème, j'ai le même problème, il y a trop de gens qui passent. Je vous partage le lien du calendrier, parce que comme vous le savez, on est en direct avec vous chaque jour, à 14h. Le lundi, Pauline reçoit des gens sur de l'inspiration. Lundi, c'était Alexandre Renard qui nous a présenté un peu sa méthode autour de l'animation dans Photoshop. Mardi, j'ai reçu Léona Rose pour une session Midi Experte. On l'a regardé justement faire de l'illustration en fresco. Et le mercredi, le Ask Pro qui a d'habitude lieu le mardi, en fait on l'a mis mercredi, parce que ça me permettait de reprendre l'illustration qu'elle avait mise en place, et de lui donner une seconde vie complètement animée. C'était plutôt chouette, je me suis beaucoup amusé. Aujourd'hui, Benjamin Flot qui est avec nous pour une heure et demie. Et on va enchaîner. Donc vendredi, par contre, c'est off chez nous, c'est relâche. Ce qui vous laissera l'occasion de regarder en bas de votre Beyoncé ou de votre YouTube et de voir qu'il y a plein de sessions qui ont déjà eu lieu dans tous les domaines artistiques qui peuvent vous intéresser, que ce soit de la vidéo, de l'illustration, du graphisme, du motion, de l'UX, etc. On a traité pas mal de sujets et ça peut vous permettre soit de vous inspirer, soit de trouver des trucs et astuces sur vos techniques et vos outils favoris. Voilà, voilà. Je vais te poser la question piège pour tous nos invités, Benjamin, mais ce n'est pas très piège en fait. C'est en deux, trois mots. Comment tu te définis ? Comment je me définis ? Comment tu te décris quand tu le rencontres ? C'est un speed dating et tu dois dire bonjour, je suis, et c'est à toi. Alors, en tant que personne ou en tant que métier, c'était ça la question ? À toi de voir si ton métier est extrêmement imbriqué, intriqué dans ta vie ou pas. On va dire que je suis un illustrateur qui est passionné de tout ce qui est vivant, donc ça peut être la nature, les arbres, les animaux, la bouffe, toutes ces choses. J'axe mon travail autour de tout ça, tant que je peux, dans des livres, dans des illustrations commerciales, plein de choses. Parfait, tu vois, là j'ai vraiment envie qu'on fasse ce rendez-vous ensemble. C'est l'intérêt du speed dating. On va pouvoir se voir en terrasse, du coup, c'est cool. Et ouais, 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 ouais. Depuis hier, est-ce que tout le monde a profité de la pluie à midi ou pas ? Ou il n'y a eu que ici que c'est tombé ? À Marseille, en tout cas, on était au soleil. Ouais, vous êtes toujours au soleil à Marseille. Ouais, mais il y a du vent ! Pas tous les jours, heureusement. Il y a le vent qui rend fou. Du coup, il y a encore des gens qui sont arrivés. Étienne, Benoît, Aurélien, bienvenue. Qu'est-ce que tu dirais, Benjamin, si je partageais ton écran, pour qu'on regarde un petit peu ce que sont ces illustrations. Allez, on est chez toi. Bien sûr. Donc, comme je le fais régulièrement avec mes invités, je vous fais partager votre écran, parce que comme ça, on peut voir vos derniers travaux, on peut voir un petit peu votre quotidien, comprendre un petit peu mieux à quoi ça correspond. Vas-y, raconte-nous un petit peu, soit dans l'ordre chronologique, soit à l'envers, à toi de voir. Guidebook. Du coup, ma page Insta, qui sert à l'heure de référence, j'ai fait un petit peu de pub pour ce qui allait se passer aujourd'hui. J'ai aussi sorti des prints récemment. J'avais fait une petite vidéo pour les montrer. Des prints qui sont dispos sur ma boutique. En fait, j'aime bien avoir des projets persos qu'après, je viens imprimer sur du beau papier avec une belle impression et vendre sur ma boutique, sur mon site. C'est toujours bien de savoir qu'il y a des boutiques et qu'on peut en profiter. Je ne sais pas s'il y a des amateurs d'ailleurs ici, des gens qui collectionnent, qui en mettent plein leurs murs, qui décorent au quotidien. N'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Il y a plein de choses différentes pour les enfants, pour les plus grands, il y a plein de choses. Et voilà, il y a d'autres projets. C'est l'aperçu d'un projet de livre que je suis en train de faire qui s'appelle Rapproche-toi. qui sortira aux éditions Thierry Magnier en septembre. Un livre pour les petits dont j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. C'est un super projet. Donc, sorti en septembre, ça veut dire que de ton côté, tout est terminé ou il y a encore du travail dessus ? Quasiment terminé. Je travaille sur la couverture. Tout l'intérieur est fait. J'ai écrit, j'ai dessiné. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une belle couverture. Et voilà. Cool. C'est bien, ça. Donc, voilà. Là, on a perçu de mes livres, des livres que j'ai sortis en tant qu'auteur et illustrateur ou parfois en tant seulement qu'illustrateur. Trop bien. Le copain, c'est lequel ? Il est trop petit. Ah, le copain, il y en a plein. En fait, tous les copains qui sortent, les nouveaux copains, j'ai fait la couverture. Par exemple, c'est Copains des Chevaux qui est sorti là. Dans la bibliothèque, on ne verra pas parce que c'est un petit peu haut, mais il y a une pile comme ça de copains. Les copains des bois, copains des mers et copains de tout ça. Trop bien. C'est ça, oui. Tous les copains qui sortent, ils en sortent beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait autant de copains. Moi, j'étais resté bloqué sur Copains des bois et Copains des mers. C'était ça, non ? Mais il y en a vraiment beaucoup. C'est chouette. C'est vraiment chouette. C'est un chouette projet. Il me fait plaisir de... Et tu ne fais que les couvertures ou tu fais aussi tous les encarts et toutes les illustres dedans ? Non, vraiment que les couvertures. L'idée, c'était d'avoir un visuel simple et impactant au centre de la couverture à chaque fois. Et du coup, je me concentre là-dessus. Et à l'intérieur, c'est des illustrations plus descriptives. Comme on connaît des copains qui te montrent comment faire une cabane ou comment faire une fronde avec un roseau et un tournevis. C'est ça, c'est le retour du côté MacGyver qui marche bien pour les enfants. Ouais, ouais. Et même pour les plus grands, d'ailleurs. C'est un peu votre manuel, les Castor Juniors. pour les spécialistes. Delphine nous dit qui passe où ? Ah oui, non, il y a des gens qui voyagent. Les gens profitent de la fin du confinement pour aller voir des expos. Sarah nous demande combien de temps ça te prend de faire tout un livre ? Tout un livre ? Ah, ça va dépendre du livre. Là, je travaille sur un livre sur les chiens. Une espèce de, pas d'encyclopédie, mais un livre qui va présenter plusieurs espèces de chiens. C'est un documentaire. Donc, ça demande de la recherche de références, ça demande de l'écriture, beaucoup, des allers-retours. Le livre va faire, je crois, près de 60 pages ou un petit peu plus. Donc, c'est quand même pas mal de taf. Et vu que je ne fais pas que des livres, j'étale ça entre d'autres boulots. ça peut prendre deux ans entre le moment où je parle du projet et le moment où il finit par sortir, voire plus des fois. En soi, à dessiner un projet de livre, ça me prend l'équivalent d'une paire de mois comme c'est un gros livre. Le livre que j'ai montré juste avant qui était pour les plus petits, il a été relativement rapide à faire. Je pense qu'en quelques semaines, si on regroupe tous les jours sur lesquels que j'ai bossé, c'était fait parce que c'est un format court, mais ça peut être très très long. D'accord. Ça peut être très très long. Notamment celui qu'on voit là-haut, qui s'appelle Grandiose, en haut à gauche, qui est un livre sur les arbres, qui est un livre documentaire aussi. Là aussi, il y avait une masse d'infos à chercher, à écrire, à vérifier avec des scientifiques, des vrais scientifiques. Parce que je ne sais que le déjeuner de vulgarisation, finalement. Ça peut être beaucoup de boulot. Alors justement, cette idée de vulgarisation scientifique, c'est un choix perso, c'est le parcours scolaire, est-ce que tu t'es orienté vers la vulgarisation ou c'est venu comme ça ? C'est venu plus ou moins comme ça. Je pense que je lis beaucoup. Je lis beaucoup de choses qui sont déjà vulgarisées, mais qui sont pour les adultes. Et il y a des choses dont je trouve dommage qu'elles restent pour les adultes. Et je me dis, ça peut être sympa d'en faire un format pour les plus jeunes. Et du coup, toutes ces choses que j'ai lues ces dernières années sur les arbres, sur ce qu'ils sont, et tout ça, ça m'a vraiment donné envie de faire un livre sur les arbres. En général, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels j'ai envie de donner un point de vue à l'aide d'un livre. C'est chouette. Et du coup, tu travailles toujours avec le ou les mêmes éditeurs ou ça varie selon les projets ? Ça varie pas mal. J'ai commencé avec une maison d'édition québécoise que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Éditions de la Pastèque et qui ont édité mon premier livre qui s'appelle L'Ami L'Éclat Doré. Eux, c'était vraiment les premiers à me faire confiance et du coup, je continue à travailler avec eux. J'ai sorti la suite de L'Ami L'Éclat Doré qui s'appelle Le Conseil des Profondeurs chez eux et ce livre sur les chiens, ce fameux documentaire sur les chiens avec qui je travaille avec eux aussi là-dessus. Mais j'ai travaillé pour Milan Jeunesse également, pour Gallimard, pour Fleurus, pour plusieurs maisons d'édition selon les besoins. J'ai souvent des demandes en livre jeunesse mais vu que j'en fais un par an maximum, des fois deux quand c'est des projets très courts, je peux rarement dire oui partout. Oui, forcément. Forcément, forcément. Je vais vous mettre le lien, alors pour ceux qui sont intéressés, vous savez qu'on essaye de faire des sessions fortes interactives et que du coup, je vous glisse des liens dans le chat comme ça, vous pouvez nous retrouver, vous pouvez retrouver tous les petits contenus de l'artiste, ça vous permettra de suivre un petit peu ça et puis de vous documenter au-delà de la session et je vous remettrai aussi le lien du Discord parce qu'on échange beaucoup avec l'équipe et avec le public et sur lequel il y aura à nouveau tous les liens après la session et vous pourrez poser vos questions si vous en avez besoin aux membres de l'équipe, aux membres de la communauté, on est là pour vous. Akareno nous dit la plus petite fan du travail de Benji c'est Olivia, 5 mois aujourd'hui. Tu as fait des livres pour les enfants de 5 mois ? Oui, je fais aussi des livres pour les parents, les enfants de 5 mois qui ont besoin de faire la lecture aussi souvent et du coup, bonjour Olivia. Parfait, parfait, pendant ce temps-là, Ejen nous a dit qu'il avait acheté le copain des chats avant-hier, Lise a le copain des chevaux et Delphine attend le copain des lapins. Est-ce qu'il y a un copain des lapins ? Il n'y a pas prévu, je ne l'ai pas encore eu le copain des lapins, je ne sais pas si ce sera fait. Je ferai la demande à l'éditeur qui lui demanderait de faire un copain des lapins, je trouve que c'est une bonne idée. Tout à fait. La meilleure recette. Ok. Je ne crois pas que ce soit dans ce sens-là. Ce n'est pas the time-là, pardon. Il peut y avoir les deux. Comme il y avait l'idée de survivre dans la forêt ou dans la mer, peut-être que ça faisait partie. pardon. Mais voilà, des canards, des burgers. Oui, voilà, il y a eu plusieurs... Là, c'est un travail pour un magazine naturaliste qui s'appelle La Salamandre. Je connais La Petite Salamandre. La Petite Salamandre, pour le coup, oui. C'est vraiment un des seuls magazines vraiment naturalistes où ça parle vraiment de... C'est très pointu et tout ça. J'étais très fier de travailler pour eux. Ils étaient très spécifiques sur les... Il fallait vraiment que ça ressemblait à un castor. Il fallait que ce soit très précis. Mais c'était vraiment chouette. Cette année, j'ai aussi travaillé pour Paloma qui est une salle de concert à Nîmes qui, du coup, ce n'était pas la meilleure année pour eux. Mais ils ont quand même... On a commencé alors que le Covid pointait à peine le bout de son nez et ils ont quand même voulu continuer à éditer des programmes chaque trimestre. Donc, on a fait chaque trimestre un programme et c'était vraiment chouette de travailler pour eux parce que, déjà, les salles de concert, c'est quelque chose qui est assez important pour moi et aussi parce que c'est Nîmes et que je viens du Gard et que j'étais content de bosser pour eux. Ça nous change de tous ces érolités qu'on voit d'habitude. Ah ouais ? Beaucoup de Montpellier par ici ? Non, je ne sais pas. Je lance des perches comme ça pour voir si les gens... Pour voir si ça réagit. C'est ça. Alors, Lise nous dit c'est chouette la petite Salamandra. Que des chouettes projets. Eh ouais. Et Salomé Zamora nous demande quelles sont les dimensions standards pour un livre pour enfants ? Il n'y a pas de dimension standard pour les livres pour enfants ? Dimension standard ? Non, vraiment, en général, soit l'éditeur arrive avec un projet où il a déjà une idée de la taille du livre, soit on propose des choses. en général, on essaye de faire des dimensions qui tiennent dans les bibliothèques. C'est ça. À part Richard Scarry et son plus grand livre du monde. Ouais, c'est ça. Mais lui, il est beau, donc il peut être posé dans un coin de la chambre ou quelque chose. Il sert de poster. parce que, honnêtement, quand, je ne sais pas si dans les gens qui nous regardent, il y en a beaucoup qui ont des enfants, mais on a quasiment tous des étagères type Expedit, Ikea, machin, et quand un livre ne rentre pas dedans, vraiment, on est fâchés, quoi. On est vraiment fâchés. C'est ça. Les plus anciens sont de la génération Expedit, les plus récents sont au Kalax, et tout le monde y arrive. L'astuce, c'est de laisser un petit espace au-dessus de l'Expedit ou du Kalax pour qu'il y ait un livre hors format. J'ai pas fait ça, moi, j'en ai en pile. C'est parce qu'ils font pas des Kalax à six niveaux. C'est vrai. Très bien. Écoute, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Et donc, toi, toujours du naturel, toujours des animaux, toujours du paysage. Est-ce que tu as une préférence, toi, entre, justement, plus de décors ou plus de personnages ? Enfin, personnages, animaux. Je pense que j'ai besoin d'avoir un petit équilibre. Il y a des moments où je vais avoir besoin de dessiner que du paysage parce que je suis à l'aise avec, ça me fait kiffer et tout ça. Et puis, de temps en temps, quand même, je me dis, il faut un peu de vie. Et du coup, j'essaie vraiment d'avoir toujours un petit peu de vivant dans un paysage pour trouver cet équilibre-là. Parce que je pourrais pas dessiner que des personnages sans contexte. J'aime bien le faire un petit peu parce que c'est un espace d'expérimentation et tout ça. Mais quand même, je pense que j'aime tellement dessiner des paysages qu'au final, il finit toujours par y avoir quelque chose. Quand tu fais un portrait, quand tu fais n'importe quoi. C'était juste un portrait test pour tester des choses. Puis j'ai fini par faire un buisson. Ah bah tiens, tu mets du contexte en fait. Ouais, je mets du contexte et j'essaye de le rendre graphique et intéressant aussi. C'est vrai que j'ai du mal à ne pas mettre de contexte. Même quand je peux le faire de manière très abstraite et graphique comme là, où au final, c'est la végétation mais représentée de manière beaucoup plus abstraite. quand je ne mets pas de contexte, c'est que vraiment je veux qu'on centre le message sur les personnages. D'ailleurs, tu as beaucoup parlé d'édition et de publication et tu as aussi des visuels qui ont servi en pub, en packaging ou des choses comme ça ? En packaging, non. En pub, oui, mais c'était plus... C'est vrai que c'est des choses que je ne peux pas souvent montrer. Par exemple, là, c'est un travail pour Airbnb donc ce n'est pas tellement pour de la pub mais c'est dans leur site. Ils utilisent beaucoup d'illustrations. Du coup, ce sont des choses qui me viennent de temps en temps. Après, je travaille aussi beaucoup pour l'animation, pour des pubs qui sont faites en animation et sur lesquelles je vais venir faire du décor ou des choses comme ça. Et oui, c'est une autre partie de mon boulot que je vous montre un petit peu moins parce que des fois, c'est légèrement différent de ce que j'ai l'habitude de faire et voilà. Je ne sais pas si j'ai des trucs... Il y a des jeux aussi que je fais. Je fais un peu de jeux. Je ne sais pas si il y a un truc cool. Pour Djeko, pour une boîte qui s'appelle Djeko. Oui, carrément. Il est spécialiste du poule. Oui, c'est ça. Du coup, des choses comme ça où avec des pièces de mousse qu'on vient coller les unes sur les autres qui viennent créer un animal. Ça, c'était assez chouette à faire. Et voilà. Il y a pas mal de choses différentes. Du coup, tu vas dire que je n'ai pas appris ta bio par cœur mais ça fait combien de temps que tu t'es lancé comme ça dans le métier ? Je ne me suis pas lancé. C'était vraiment plus une... Tu sais, quand tu rentres dans l'eau qu'elle est un peu froide et que tu vas... Juste un tout petit peu. J'ai travaillé dans l'animation. J'étais intermittent. Je faisais des décors dans l'animation et en studio pour des dessins animés. Je faisais de la couleur aussi. Et petit à petit, le soir, j'ai commencé à faire des petites illustrations pour m'amuser. Je me mettais sur Tumblr. Ça marchait bien et tout. J'ai commencé à avoir des commandes et puis j'ai continué. J'ai commencé à avoir plus de commandes. Et puis, au fur et à mesure, j'avais tellement de commandes que j'ai pu lâcher mon job dans l'animation. Et je continue à bosser pour l'animation en freelance de temps en temps. C'est souvent même. Mais du coup, je suis quand même à temps plein sur l'illustration et sur tout ça. Et ça te permet, toi, de te renouveler ? Ça te permet de choisir aussi les clients, sans doute ? Ça me permet de choisir les clients. Ça me permet de pouvoir expérimenter des choses plutôt que de me cantonner au style de quelqu'un d'autre. Ça me permet de faire des projets rapides. Quand on bosse dans l'animation, on se retrouve souvent... Je me suis déjà retrouvé à bosser deux ans sur le même projet. C'est pas possible. J'ai pas la patience. Au bout d'un moment, il faut que ça avance et il faut changer de projet aussi. J'ai vraiment pas la patience de bosser longtemps sur des projets. Donc, l'illustration, ça me va très bien. C'est souvent des choses assez courtes. Les livres, c'est un petit peu plus long, mais comme c'est un peu des projets passion, j'ai plus de tolérance avec ça. C'est ça. Le livre, c'est que... Est-ce que pour toi, le livre, il doit avoir forcément un vrai fil conducteur et être écrit, je dirais, chronologiquement presque, ou est-ce que tu réalises ton livre comme une compilation de travaux ? Ça dépend, parce qu'il y a des livres qui sont des fictions, qui sont vraiment des histoires, et il y a des livres qui sont plus anthologiques que des livres documentaires. Oui, clairement, ça va être plusieurs choses qu'on va venir rassembler. Du coup, ça dépend si j'ai envie de raconter une histoire ou de transmettre des informations, plus simplement. Mais après, c'est un boulot d'écriture qui est encore autre chose que je ne connaissais pas en fait avant et je me suis un peu improvisé, auteur, et c'est cool, j'adore écrire. Ça fait une corde de plus à mon art que j'aime bien varier les choses, du coup, ça me plaît bien. Tu vois, tu m'as pris ma question d'après de dire est-ce que tu as un scénariste ou est-ce que tu scénarises toi-même ? Donc, tu fais tout tout seul comme un grand. Oui, je fais tout tout seul. C'est un peu ce truc qu'on se dit qu'on ferait dans une adivis. Dans son adivis, j'aurais bien aimé être écrivain. Bon, si j'essayais d'écrire un petit peu, je ne serais pas écrivain, mais si j'essayais au moins d'écrire un petit peu, ça pourrait être cool. Et puis, si ça plaît aux gens, ça plaît. Si ça ne plaît pas, tant pis, je ferais autre chose. Il faut essayer. Il y a SketchUp Mayo qui nous demande est-ce que tu as toujours dessiné des paysages et la nature ou est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un tournant dans ta manière de dessiner, dans tes envies, dans ton style graphique ? Oui, clairement, quand j'étais petit, je ne dessinais jamais un bout de paysage. Je dessinais que des persos, que des persos, que des persos, que des persos. Ça a duré très longtemps jusqu'à... Même après, en école, j'ai fait une école d'animation 3D. Je ne me rappelle pas avoir dessiné le moindre paysage dans cette école parce que je ne savais pas faire. Et puis, je ne sais pas, c'est devenu un petit peu tout seul. Naturellement, en fait, on va dire que le déclic, ça a été en habitant un peu à Londres et après à Paris. Moi qui suis de la campagne, ça a commencé à me manquer un petit peu de voir du paysage et de la nature et des choses comme ça. Et du coup, j'ai commencé à en dessiner pour combler ça. Et puis au final, je me suis mis à ne dessiner plus que ça et à ne pas dessiner de personnages pendant très très longtemps. Et maintenant, j'y reviens doucement. Tu arrives à trouver un équilibre entre du décor et du personnage, varier les plaisirs ? Oui, je suis vraiment en train, on va dire, je n'ai pas encore tout à fait trouvé cet équilibre parce que pour moi, j'ai dessiné, jusque récemment, quand j'ai dessiné des personnages ou des animaux, c'était encore très documentaire et très proche de l'espèce de, on va dire, très réaliste dans le sens où les proportions sont justes et tout ça. Et maintenant, j'aimerais trouver quelque chose d'un peu plus personnel. Donc j'ai encore un équilibre à trouver mais de toute façon, il y a toujours un équilibre à trouver quelque part. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc toujours se renouveler, toujours la fameuse zone de confort. Est-ce que tu es plutôt du genre à y rester ou est-ce que tu es plutôt du genre à explorer les limites ? Je la déteste. Il y a une manière d'être, à partir du moment où on est confortable dans ce qu'on fait, on se fait un peu chier. Je ne sais pas. J'aime bien tester des choses mais je fais tout d'une manière graduelle. Je ne vais pas d'un jour à l'autre changer complètement de style. Je vais garder des acquis, je vais être confortable et tout. Mais il y a ce petit truc, j'aimerais bien voir où est-ce que ça va si je le pousse un peu plus par là. Et puis si je sens que c'est cool, je le pousse complètement et petit à petit, mon style évolue comme ça. Si on regarde ce que je faisais en 2014, quand j'ai commencé, même j'ai commencé un peu avant ça, mais les premiers trucs qui ont marché sur Tumblr en peut-être 2011-2012, c'était du low poly avec des facettes partout, en mode très très cute avec des grands sourires et des grands yeux. C'est les premières illustrations peut-être sur ton install avec la série de chiens. Oui, c'est ça. Je ne savais même pas que je les avais encore. Je vais aller les chercher. Je crois que je les ai laissés un peu pour la postérité. La postérité apprécie bien aujourd'hui d'être mise à l'honneur. Regardez, c'est le passé. C'est 2013, ça. 2013, ouais. Il y a 423 semaines. Donc voilà, c'était ça. Je crois qu'à la base, c'était juste de dire est-ce que je peux faire un truc qui a l'air d'être digital et en même temps qui a l'air d'être un peu moins froid que du digital. Du coup, j'avais essayé de coller des textures et des choses comme ça sur un rendu un peu low poly et en même temps de faire quelque chose qui soit un peu cute. J'avais testé des choses dans ce sens-là et puis au final, ce qui en est resté aujourd'hui, c'est peut-être seulement la texture et peut-être quelques couleurs qui restent encore. Mais après, en expérimentant des choses, en allant voir des paysages et en testant des systèmes graphiques dessus, il y a des choses qui sont restées et d'autres qui ont fini par partir. Déjà, là, on n'est plus sur quelque chose d'aplat, il y a moins de volume que sur ce qu'il y avait avant. Le volume, il a fini par partir au fur et à mesure. Oui, parce que tu dis que tu viens du monde de l'animation, c'était de l'animation 2D ou 3D ou les deux ? 3D. 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 Oui, j'ai fait une école d'animation 3D qui s'appelait Super Infocom et à la fin, en fait, j'ai dit non, je ne veux pas faire de l'animation 3D, c'est beaucoup trop long, ça m'embête. Du coup, je suis parti travailler à Londres sur une prod de dessin animé qui mélange un peu la 2D et la 3D qui s'appelle Gumball. J'ai mis World of Gumball. Tu faisais quoi sur Gumball ? Du décor. C'était principalement du matte painting mais on pouvait dessiner quand même certaines choses et c'était très créatif et pour le coup, le workflow de Photoshop qui était utilisé là-bas, je n'avais jamais vu ça. Ils se sont vraiment cassés la tête et j'ai vraiment appris beaucoup de choses là-bas. Mais tout le monde dessinait et du coup, ça m'a poussé à dessiner aussi plus et à moins de cachés derrière les outils techniques et au fur et à mesure, après, je suis rentré en France, j'ai travaillé sur le long métrage du Petit Prince aussi pendant quelques temps. J'ai fait de la couleur et je crois que mon dernier boulot pour de l'animation, c'était la dernière mouture de la série Oui Oui qui était vraiment un super job. Qui est en 3D Oui Oui maintenant, je crois. Qui est en 3D, oui. Qui est en 3D mais en fait, moi, je faisais du concept dessus. Enfin, le concept est de la couleur. Donc au final, je dessinais, je ne faisais plus dessiner. Du coup, je me suis éloigné de plus en plus de la 3D au fur et à mesure. SketchUp Maillot nous dit qu'elle adore Gumball. Je confirme en plus en termes de style, le gros avantage, c'est que comme il peut mélanger 15 styles par épisode, ce n'est pas gênant. Ce n'était pas limité. Oui, c'est ça. C'était vraiment bien. Moi aussi, j'ai adoré Gumball. Je suis arrivé là-bas. J'aimais la série en allant bosser là-bas. Du coup, c'était génial. Écoute, c'est très, très cool. C'est très, très cool. Tu as un Instagram avec pas mal de gens qui échangent avec toi. Est-ce que... J'ai vu que tu avais posté des stories hier, avant-hier, en disant aux gens mais qu'est-ce que je vais dessiner aujourd'hui ? Est-ce que tu as eu des bonnes réponses ? Est-ce que tu as eu des réponses satisfaisantes ? Il n'y a pas de mauvaise réponse. En vrai, je vais juste regarder et essayer de citer des choses parce que j'en ai mis quelques-unes de côté. Qu'est-ce que les gens ont dit de marrant ? Alors, j'ai eu beaucoup de terrasses. Beaucoup de gens qui voulaient dessiner des terrasses de restos, des choses comme ça. Oui, c'est beaucoup revenu. Et puis, des forêts, des animaux, des oiseaux. Les gens me connaissent bien, ils savent que ce qui me plaît, c'est aussi dessiner des animaux et des forêts. Ils ne t'ont pas pris un traître là-dessus ? Non, il y a eu des gens quand même qui ne savaient pas que j'avais à peu près qu'une heure pour dessiner et du coup, qui me demandaient des scènes post-apocalyptiques infosales. Mais dans l'ensemble, ils m'ont plutôt bien cerné. J'ai pris, en gros, je suis parti sur quelque chose qui, j'ai pris une suggestion et puis je l'ai fait à ma sauce. C'est-à-dire que quelqu'un avait proposé un raton laveur. Du coup, moi, à la base, j'étais parti pour dessiner des sacs à dos. Je me suis dit ce n'est pas très sexy de faire des sacs à dos. On ne va pas bien voir tout ce que j'ai envie de faire et tout ça. Puis, j'aime bien dessiner des fleurs aussi souvent. Je trouve ça fun. Du coup, je suis parti pour faire un raton laveur avec un sac à dos et qui ramasse des fleurs en chemin. C'est ça. Tu fais la compile totale de toutes les idées du monde. Au final, c'est un peu ce que j'ai toujours fait quand tu regardes les fameuses illustrations qu'on gardait au début. C'était juste je vais prendre deux trucs que j'aime et je vais les mettre l'un sur l'autre. Par exemple, j'adore les boxers, les chiens boxers et les pizzas. Du coup, si je mets une pizza sur un boxer, est-ce que c'est drôle ? Moi, je trouve ça drôle. Mais après, chacun son truc. C'est les concepts de livraison, tout ça. Effectivement, le sac à dos était déjà là à l'époque et le raton laveur était là juste après. Donc, tout va bien. Tu as ta sac à dos sur raton laveur. Ah ouais, c'est ça. Bravo. Comme ça, la boucle est bouclée. C'est ça. C'est parti. Est-ce que ça te... Donc, ça, c'est ton travail de croquis. C'est du tout numérique ou c'est carnet scanné ? Il y a eu du carnet à l'origine. Il y a eu... Attends, je peux montrer. Attends, si tu montres le mettre en grand comme ça, ils vont voir ton carnet en grand. Ouais, trop bien. Tu consommes beaucoup de carnets ou pas, toi ? Ça dépend. Ça dépend. En ce moment, beaucoup. En ce moment, j'ai besoin de faire beaucoup de croquis. mais je ne suis pas beaucoup de croquis d'observation, de choses comme ça. J'ai essayé, mais ce n'est pas mon truc, ça me saoule un peu. Mais je me rends compte que j'ai toujours plus de liberté si je passe par une étape carnet quand même avant de passer à l'ordi. Si je vais directement à l'ordi, je vais commencer à me perdre dans des détails et ça ne va pas le faire. Je préfère d'abord chercher mon idée. Ouais, c'est ça. Je préfère chercher mon idée sur le carnet et puis après, des fois, je scanne, des fois, juste je passe directement comme ça. Mais ouais, ça passe souvent par le carnet avant. En tout cas, Sketchup Mayot nous dit que la passion pour les chiens t'anime depuis longtemps ? Ouais, depuis l'enfance. Je suis fils unique et j'avais un chien. Donc, j'ai fait clairement un transfert. Mais ouais, je suis une dog-person comme on dit. Même si je n'ai pas de chien actuellement. C'est ça. Mais je vais être un peu vite. On met des images de chiens tout autour, des cartes postales de chiens, et les ratons laveurs qui sont des chiens sauvages. C'est faux, mais d'accord. J'ai pas lu Copain des Bois. Mais écoute, ouais, cool, trop bien. Et alors, quand tu t'es lancé, tu m'as dit, il y a une étape carnet. Le croquis en question, c'est un scan ou c'est un redessin après ton carnet, justement ? Non, j'ai laissé le carnet de côté et j'ai pris des références et j'ai dessiné directement sur Photoshop. De base, j'ai pris une taille de fichier que j'utilise pour faire des prints parce que je me suis dit que si ça me plaisait à la fin, je pourrais en faire un print. C'est toujours cool. D'ailleurs, je peux montrer, je fais une petite planche de rêve à chaque fois avec un petit raton laveur que j'ai trouvé. Je me suis dit, j'avais une petite tête trop mignonne. Et mon autre passion, les sacs à dos. Les sacs à dos beaucoup trop chargés. J'adore ça, les vieux sacs à dos. Mais normalement, il faut les alléger au fur et à mesure, il faut découper les savons en deux, virer le manche des brosses à dents et comme ça, il est moins lourd. Oui, mais sauf que je trouve qu'il y a une certaine beauté, un sac à dos immense. En bas, on a cette image de Reese Witherspoon dans un film qui s'appelle Wilde où un sac à dos qui fait trois fois sa taille et je trouve ça génial. Il y a aussi une beauté dans ces vieux sacs à dos. On n'a plus tellement ça maintenant parce qu'on utilise des choses qui prennent vachement moins de place. Les vieux sacs à dos de rando avec des énormes matelas, des énormes tentes et tout. Je trouve ça génial. Je crois que j'ai même sur mon Pinterest, je veux avoir un dossier dédié au sac à dos. Sac à dos uniquement ou tu as plusieurs dossiers de sac à dos selon les types de sac à dos ? Non, quand même, je n'ai qu'un dossier de sac à dos si j'arrive à le retrouver déjà parce que je n'arrive même plus à mettre la main dessus. Quelqu'un a piqué tes sacs à dos. Backpack, le troisième en haut. Oui, voilà. C'est un petit dossier parce qu'il a commencé il n'y a pas si longtemps mais... j'aime bien ce petit dossier sac à dos. On va en parler à tous nos amis randonneurs qui vont pouvoir profiter, qui vont pouvoir aller faire du shopping derrière, shopping vintage. Oui, parce que là, ce n'est vraiment que des vieux sacs à dos. Je ne sais pas, je trouve que... Aucune affection pour les sacs à dos récents ? Aucune affection mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a un certain charme à ces trucs-là avec plein de badges qui ont l'air d'être dans un tissu de toile de parachute. Enfin, je ne sais pas. Il y a un côté un peu désuet et un truc que tu aurais eu dans ton sac à dos, enfin, dans ton armoire quand tu étais gamin qui appartenait à ton père et que tu continueras à utiliser, je ne sais pas. Quelque chose qui me plaît pas mal dans ces trucs-là. Nice. Et du coup, tu prends des images, tu cumules, tu les poses et tu sais que tu vas faire quoi ? Tu vas prendre des détails. Je vois que d'ailleurs sur ton plan de travail, tu as rajouté aussi les couleurs. Tu les composes ? Tu composes ta palette en amont du dessin ou tu composes au fur et à mesure ? Pas forcément. Pas forcément. C'est juste que là, je savais que je n'avais pas forcément le temps de chercher des couleurs donc j'ai pris une palette que j'utilise assez souvent. Mais sinon, en général, je travaille souvent avec les mêmes couleurs où elles me viennent assez naturellement. En général, quand j'ouvre le sélecteur de couleurs, je ne sais pas pourquoi, mais quand je choisis un jaune, je vais souvent choisir le même. Celui-là. Donc, j'ai un peu mes couleurs préférées que je vais tout le temps utiliser et là, pour le coup, je n'avais pas envie de les chercher donc je suis allé appliquer une palette de couleurs que j'aime bien, que j'utilise souvent et avec laquelle je suis confortable et qui est limitée parce que sinon, si je ne limite pas ma palette de couleurs, je pars dans tous les sens. J'ai une question d'Alice qui me va très bien comme question. Elle dit, tiens, je ne savais pas qu'on pouvait caler une image à côté de la zone de travail comme Benjamin a fait pour CREF. Et comment on fait ça ? Merci pour la question, Alice. Comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, c'est les plans de travail qui se trouvent ici. Ça, ça ne va pas se rouler. Voilà. Petit plan de travail. Et donc, il suffit de cliquer dessus et puis, on peut soit en faire de la même taille, pareil, juste à côté, soit en faire de nouveau à la taille qu'on veut un petit peu partout. Et ça crée à chaque fois des plans de travail. On peut spécifier la taille qu'on veut ici à chaque fois. Voilà. Moi, je m'en sers comme planche de référence, mais on peut faire, je ne sais pas, on peut imaginer faire du storyboard avec ou autre chose. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez du coup exporter indépendamment chaque plan de travail ou au contraire toute la planche, tout le canevas pour pouvoir sortir tout d'un coup. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a sans doute pas l'habitude. On en discutait un petit peu avant justement parce que c'est ce qu'on voit dans l'interface utilisateur. Tous les UX, les UI qui ont besoin justement de poser plein de choses en plus de leur élément vont peut-être utiliser plus facilement ça. Alors que les illustrateurs, moi, je connaissais que le canevas, la toile seule sur le document Photoshop. Oui. Bon, après, après du coup, ça demande de s'ajuster parce que pour, on ne fait pas, si on veut enregistrer son image, on ne fait pas juste Pum Shift S et enregistrer en JPEG. Je passe par là, je vais exporter sous. C'est des choses de gymnastique que j'ai dû prendre parce que j'avais un peu ces habitudes des anciens Photoshop, mais ça se fait bien. Carrément. Écoute, je pense que là, tu as répondu à une question cruciale pour Alice. Alors, vas-y, c'est quoi l'étape suivante ? Donc, on a les refs, on a le croquis, on a les couleurs. Ouais, on a les refs, on a le croquis, on a les couleurs. Donc là, on peut y aller. En général, couleur de fond, je ne m'embête pas. Ah, mon ref, il n'est pas en produit. Je le passe en produit comme ça. Et je le bloque comme ça. Il n'y a pas de souci. Et puis après, c'est assez évident, je prends la brosse de base. Et puis, j'y vais. Et là, ça ne suit pas. Voilà, ça suit. En fait, depuis... on te suit. Ouais, ok, c'est cool. Depuis, depuis quelques temps, j'aime bien que ce soit assez irrégulier dans mon trait. Alors, j'y vais vraiment à la brosse de base et sans... sans Z, quoi. Avant, j'utilisais pas mal le lissage ici. Ouais, avec le petit lasso qui permet de tirer et d'avoir de la courbe parfaite. Ouais, j'utilisais pas mal pour avoir des belles courbes. Mais, mais maintenant, j'aime bien que ce soit... J'essaye de faire en sorte que mon ruff ait déjà les belles courbes et j'essaye de les suivre à peu près. Et en général, ça marche bien. Tu travailles sur un trait de couleur unie ou tu changes tes couleurs de trait au fur et à mesure ou tu les repeins derrière ? Là, en fait, il n'y a pas de trait. Je vais faire le contour de ma forme. Je vais faire le contour de ma forme et je vais la remplir. C'est un petit script magique que j'ai créé. En gros, c'est un script qui dit sélectionner ou j'utilise la baguette magique pour sélectionner la forme que je vais créer. Je vais créer là. j'appuyer un petit peu quand même à ce que je fais. Ça vient utiliser prendre la baguette magique, sélectionner la forme. Il faut bien faire des formes fermées. C'est le plus important. Donc, baguette magique et la petite script. Juste, en fait, ça vient remplir en agrandissant de quelques pixels. Je dilate la sélection de quelques pixels et je viens remplir. C'est marrant. Stéphane Baril qui travaille dans l'équipe Adobe France qui avait monté il y a très longtemps. Il a fait un livre de colorisation de bande dessinée et il avait monté des petits scripts comme ça avec plein de raccourcis et il avait fini par faire toute une barre d'action. Donc, quand tu voulais faire ton animation aussi, tu avais l'idée d'attraper un dessin, de faire la sélection, de récupérer le trait pour pouvoir peindre en dessous, etc. Et cette idée de sélection, dilater et remplir, il avait pas mal exploité. Ouais, je crois que moi, ça me vient aussi. J'ai eu une période où je voulais être coloriste de bande dessinée et je crois que ça me vient du moment où j'avais un peu fouillé dans les forums pour voir comment ça marchait. Ça doit venir de là. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai, ce script que je refais à chaque fois que je le perds et tout ça. Donc, voilà, je fais toutes mes formes une à une. Je nomme généralement mes calques, sauf quand c'est du travail perso. Parce que, voilà. Ou sauf quand, quand je sais qu'il va y avoir vraiment beaucoup de calques, que ça va être le bazar. Je nomme. Sinon, je me contente des fois de faire des dossiers. là, j'avoue que je vois à peu près sur mes calques qui sont affichées en vignettes assez grosses. Ah oui, ça, on me demande assez souvent d'ailleurs comment on fait pour voir comme ça ce qu'il y a dans le calque. Et c'est dans les options de panneau, je crois. Tout à fait. Mettre la taille des vignettes en gros et les limites du calque. Surtout les limites du calque. Et ça, c'est assez magique. Et alors, il y a une option qui a débarqué. il y a une version et demie ou deux de Photoshop qui est que si tu cliques, ça doit être un commande-clic sur la vignette du calque, par exemple, des fesses du raton-laveur. Tu vas zoomer au niveau des fesses du raton-laveur, je crois. Alors, c'est peut-être pas commande-clic, c'est peut-être alt-clic, je ne sais plus. Il y a un raccourci. Ouais, c'est alt-clic pour moi, option. Et ça, je trouve ça vraiment cool parce que quand tu fais, là, on voyait très bien les pattes de ton raton-laveur, mais quand tu fais des trucs avec plein de petits détails et que tu ne sais plus où tu as colorié telle fleur, etc., ça devient vite indispensable. c'est très vrai et c'est vrai qu'il y en a un peu le réflexe de zoomer. C'est vrai que des fois, ça peut être carrément pratique. Donc là, j'ai juste baissé l'opacité de mes calques pour pouvoir voir ce que je fais vu que je fais toute la même couleur. je vais en faire cette petite tête trop mignonne de raton-laveur. monstre-là, unboxing du grenier nous dit les plans de travail. C'est un truc que j'utilisais beaucoup dans Illustrator et qu'il n'avait jamais essayé vraiment dans Photoshop. C'est le moment. mon croquis est un peu rough. Normalement, j'essaye d'avoir des choses un tout petit peu plus propres pour ne pas avoir à me poser la question d'où va le trait. En fait, quand je suis à l'étape de la couleur, je ne veux pas avoir à me soucier de la forme des choses. Juste, je repasse par-dessus mon trait. Ça doit être une étape. Normalement, je mets un podcast et je suis en mode un peu automatique. Là, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu plus de place à l'interprétation. Ça me m'a mis un petit peu. On va se concentrer sur le raton nageur. On va m'attaquer le raton nageur 2. Très vite, très vite, je fais les yeux parce que ça me fait kiffer. T'aimes bien les yeux dans ton laveur ou les yeux en général ? Les yeux en général parce que comme ça, ça leur donne une dame tout de suite. On a envie d'y attacher plus vite de 5-6. Même quand j'étais petit, tu dessines des petits bonhommes, je commençais toujours par les yeux. Je commençais par faire l'œil et après, je dessinais le reste du perso autour. Ce qui est une très mauvaise méthode. Est-ce que t'as dû foirer des trucs ou rajouter des bouts de plan de travail trop loin après ? Non, quand même pas. Des fois aussi, quand je veux faire quelque chose d'un peu parfait à l'étape du croquis, j'utilise pas mal de l'outil symétrie. Là, je ne l'ai pas utilisé, je suis allé un peu au feeling. Mais pour les têtes, je trouve ça vraiment pas mal d'utiliser l'outil symétrie. Je ne sais pas si les gens connaissent s'ils veulent que je... Je pense que tu peux montrer tout ce que tu veux. Donc vas-y, va pour la symétrie. Ratons laveur ou pas ratons laveur. En gros, avec l'outil pinceau, il y a l'outil symétrique qui est là. On peut choisir vertical, horizontal, diagonale, radial, je ne sais pas quoi. Je vais bien la place au milieu du visage. On peut utiliser les petites flèches pour bouger au pixel près. et puis... Et puis, on va faire la magie. Et ça peut permettre de gagner du temps surtout pour moi à l'étape du croquis, comme je disais. Mais ça peut faire gagner un petit peu de temps. Et ça peut permettre d'avoir des symétries parfaites. Ce qui est pas mal. Est-ce que dans le chat, vous êtes utilisateur de la symétrie ou pas plus que ça ? Est-ce que vous aviez eu l'occasion de tester ? Parce que symétrie, c'est vrai que c'est cool. En plus, on peut maintenant changer l'axe et tout. On peut même faire plusieurs axes différents si vous en avez besoin. Si vous êtes très motivé, on sait faire ça aussi. Je crois que comme ma tête n'était pas simétrée, du coup, ça ne colle pas. C'est pas une si bonne idée. De temps en temps, je reviens à mes références. J'étais plus sûr des couleurs de la queue du raton laveur. Je ne suis pas très méthodique dans ma manière de bosser. Je vais voir un élément puis après, je m'ennuie alors je vais en voir un autre. J'en ai un peu marre du visage parce que il faut que je décide de la couleur que je vais mettre là et je ne l'ai pas prévue dans mon schéma. Du coup, je réfléchis et pour l'instant, je passe à autre chose. D'accord. Tu peux laisser des trucs de côté et ce n'est pas gênant. on va dire que le dessin n'est pas trop compliqué. Je n'ai pas peur de l'oublier si c'est le visage du raton laveur. Je ne risque pas trop de l'oublier. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Pour l'instant, ça a l'air relativement calme. N'hésitez pas si vous avez besoin. Marion nous dit j'utilise les radias et les mandalas pour faire mes fonds quelques fois. Thierry, pareil, pour du mandala. Alice nous dit je n'ai pas trop utilisé jusque-là pour pouvoir garder le côté organique. Oui, mais c'est pour ça que j'utilise l'étape du croquis. Parce que le croquis va souvent être là pour être carré et pour donner une structure au dessin mais une fois que je passe au croquis je veux que ce soit plus organique du coup c'est vrai que je l'oublie. Vraiment mon croquis c'est ça c'est pour que ce soit structuré et pour que vu que j'utilise quand même des formes très géométriques pour que la géométrie soit là. j'essaie une couleur de la géométrie soit là. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. donc là c'est le moment où je me retrouve avec des tons sur tons et où j'aimerais que les différentes parties se détachent et du coup c'est en général là que je vais utiliser les textures alors les textures c'est un peu le gros point donc là j'ai fait un masque avec la forme de la pâte qui est là et j'ai créé tout un tas de pinceaux textures avec des textures qu'en fait j'ai peint la main et qu'après je suis venu scanner et du coup j'ai toute une bibliothèque qui va me mettre trois ans à charger ça c'est le risque mais du coup je te pose une question en attendant enfin deux questions Thierry nous demandait est-ce que tu travaillais sur tablette ou à la souris et SketchUp Mayo complète en demandant est-ce que tu utilises une tablette scintique alors tablette forcément je ne peux pas à la souris je ne pourrais pas faire des dessins à main levée comme ça c'est pas possible enfin c'est sûrement possible mais c'est pas pratique et tablette Inchose Pro de chez Wacom pas de scintique parce que on en discutait avant c'est j'ai du mal j'y arrive pas c'est la main qui colle à l'écran la chaleur du truc j'ai du mal je sais pas il y a eu un moment où il fallait faire le saut où il y a beaucoup de gens qui sont passés à la scintique moi j'ai pas pris le train en marche et je pense que je le prendrai pas du coup voilà j'ai toute une bibliothèque de textures en 300 ou même des fois 600 dpi de choses que j'ai peintes et scannées et celles que j'utilise le plus souvent en fait j'en ai fait des des brushes qui sont parfois des motifs qui se répètent parfois non et il faut que je me débrouille avec donc là par exemple je sélectionne celle là et du coup je vais en savoir voir ce que ça fait c'est génial les textures maison ouais ouais au final c'est là en fait je vais venir dans les options de la texture changer l'échelle de la texture et jouer sur la luminosité et le contraste pour pour avoir ce que je cherche Virginie nous dit que Benjamin s'entendrait bien avec Arrual l'oral huilier je sais pas c'est Arrual c'est une une illustratrice qui fait pas mal pareil beaucoup d'animaux beaucoup de léopards de panthères qui gambattent dans la forêt et qui doit je suppose que la remarque vient de l'intuos versus la scintiq ah je croyais que la remarque venait des animaux du coup on s'imaginait qu'on pourrait aller boire un coup en terrasse et discuter les animaux et ça va aller dans la forêt alors il y a Sarah qui nous demande est-ce que tu pourrais nous montrer comment faire une brush avec une texture si jamais tu veux passer ton tour là dessus sachez qu'on va bientôt on va recevoir un nouveau Kyle Webster qui était intervenu pour les 3 jours Photoshop il y a quelques semaines maintenant où il nous a fait tout un cours sur la construction d'une palette de couleurs à partir des complémentaires etc on a vu des petits tours dans Photoshop et dans Fresco et l'idée c'est qu'on va peut-être pouvoir lui redemander il parle français Kyle il parle super bien français il a fait ses études à Rennes et promis il va revenir bientôt parce que c'est vrai j'avais j'avais découvert son taf juste avant qu'il se lance un petit peu avant qu'il se lance dans les brosses à l'époque de Tumblr on était tous sur Tumblr et tout ça c'était très chouette et et c'est vrai qu'après quand il s'est lancé dans les brosses qui faisaient lui-même et tout ça j'étais assez impressionné c'est vraiment chouette c'est vraiment assez magique et avec une pédagogie un sens de la didactique qui est assez assez bluffant parce qu'il a à la fois le côté le côté réussite du dessin mais il est capable de donner toutes les étapes il n'y a pas un truc magique en fait ouais c'est très chouette et je suppose que toi tu es au courant que dans Photoshop tu as toutes les brosses Kyle Webster maintenant au besoin je suis au courant et je n'en sers pas parce que j'ai toujours tué mes brosses j'aime bien mais ah si je m'en suis quand même servi il n'y a pas si longtemps parce que j'avais besoin d'une brosse qui donne un bel effet craie et qu'il en a des sacrément bien ouais et puis maintenant qu'on peut aller rechercher dans le panneau bross aller rechercher le nom des bross c'est tellement gagner du temps ouais c'est vraiment bien il y a eu pas mal de petits rajouts comme ça dans l'interface de Photoshop qui font gagner tellement de temps Thierry avait vu la session avec Kyle il avait trouvé que c'était une belle session Virginie est contente de voir toute ta bibliothèque de textures et la maman d'Olivia ou le papa d'Olivia nous dit dans quel format initial tu travailles je suppose que tu anticipes pour des éventuelles futures impressions ouais c'est ce que je disais c'est un format d'affiches du coup ça c'est du 50 par 70 en général mes affiches sont en 30 par 40 mais je me dis que si je l'aime beaucoup je vais peut-être l'imprimer en plus grand donc je le fais en 50 par 70 ou en 70 par 100 en 300 des pays en général je pense que s'il y a un plébiscite sur la venue de Kyle on va se débrouiller pour le faire revenir rassurez-vous ouais j'avoue que là je vais peut-être pas montrer montrer tout de suite comment comment je fais mes brushes parce que c'est quand même assez long surtout que j'essaye de faire en sorte que le motif se répète le moins possible que que ce soit le plus grand possible et tout ça donc c'est des fichiers qui sont énormes qui prennent assez de temps à faire du coup je pense que je vais passer mon tour comme tu dis alors il n'y a aucun soucis je pense que les gens qui seront très tristes suivront et prendront les abonnements sur les sessions Creative Cloud si vous êtes intéressé effectivement j'ai vu passer la question Bertrand me demandait le lien de la session de Kyle je vais vous la remettre mais quand vous êtes sur Beyond si vous regardez en dessous il y a des lignes on appelle ça des étagères il y a une ligne dédiée à Photoshop une ligne dédiée à Fresco et à l'illustration la session y est référencée donc oui vous pouvez Ediane me demande est-ce qu'on peut semoner Kyle Webster un peu comme quand on lance un sort et du coup on le fait apparaître on ne peut pas le semoner et le faire apparaître directement mais on peut le semoner pour le faire apparaître dans quelques semaines Kyle Webster pendant les trois jours comme ça vous avez le lien vous n'avez plus de mauvaises excuses pour ne pas retourner voir cette session normalement ça devrait être la session qui est la plus vue par tous les illustrateurs parce qu'on a eu une heure de trucs et astuces de techniques et tout ça en plus un petit peu comme là en fait où on a plein plein de petites nouveautés de petites découvertes est-ce que je t'ai dit est-ce que je t'ai transmis le message de Quentin qui nous a dit entre l'outil symétrie et l'affichage des vignettes de calques vous me révolutionnez la vie ah bah écoute je suis content content de te révolutionner la vie Quentin Photoshop et plein de surprises plein de petits plein de petits trucs de découvrir comme ça c'est ça que je trouve assez chouette c'est qu'il y a encore encore ce côté un peu bricole c'est pas un logiciel qui est fait uniquement pour les illustrateurs et du coup tout n'est pas pensé que pour les illustrateurs et du coup on peut encore bricoler son son truc et mettre un peu à sa sauce comme on veut quoi ça je trouve ça pas mal quelle couleur c'est tes oreilles elles sont pleines de poils entre gris clair et gris fausse en général j'aime bien en ce moment j'aime bien faire ça d'avoir une palette de couleurs limitées et de venir utiliser les textures pour créer des demi-teintes quand je ne fais pas quand je ne fais pas la couleur directement dans les teintes que j'avais sélectionnées ça me permet d'avoir une demi-teinte qui vient créer un peu de contraste une question de Marion qui nous demande est-ce que tu nommes tes calques à chaque fois ? non là tu vois il s'appelle calque 25 calque 34 c'est aussi parce que j'essaye de faire 8 mais on va dire que quand c'est pour un boulot pro que je sais que ce sera réutilisé après derrière parce que comme je disais au début je travaille pas mal pour l'animation du coup ça arrive souvent qu'il y ait des animateurs qui doivent reprendre mes fichiers derrière là oui c'est très bien organisé tout rangé par ordre avec des dossiers avec des noms pour tout quand c'est pour moi que c'est pour rigoler et tout ça en général j'essaye de faire en sorte que ce soit bien organisé mais c'est tout là tu vois rien que le fait déjà la manière dont je travaille de base qui est d'avoir une forme principale et dedans plein de calques décrétages qui font que ça se cantonner à cette forme déjà moi ça me fait une on va dire une architecture qui pour moi est logique je vois que là il y a la tête donc ce sera tous les éléments rattachés à la tête là je vois que c'est des petites fesses toutes mignonnes du coup ce sera tout ce qui est rattaché aux petites fesses toutes mignonnes et voilà donc surtout pour un projet comme ça où c'est quand même assez simple dès que ça se complique il y a des bâtiments par exemple ou des scènes plus complexes ou des paysages avec beaucoup de profondeur là ouais ok je viens je viens je viens regarder un petit peu plus je viens nommer un peu plus organiser un peu mieux les choses là d'ailleurs c'est pas exclu que je fasse juste un dossier un dossier raton laveur que j'appelle Raccoon parce que c'est vachement plus court à écrire juste parce que j'aurai le raton laveur d'un côté le sac de l'autre et les fleurs sur un autre plan je suis un peu fâché avec ce truc quand ça veut pas ça veut pas tiens j'envoie sur une question que j'avais laissée un petit peu en stand-by tout à l'heure de Virginie est-ce que parfois tu animes tes illustrations non je l'ai fait il y a très longtemps je le fais plus parce que je suis pas animateur je suis pas un bon animateur que ça prend du temps que on travaille chez l'illustrateur et ça pourrait être marrant de le faire en fait de le faire plus souvent mais souvent je préfère passer mon énergie à faire des dessins plutôt qu'à les animer après je suis content de les voir animer et ça m'arrive de travailler avec des animateurs qui viennent me faire bouger un petit peu et ça m'arrive aussi qu'il y ait des gens très gentils qui viennent me voir sur Instagram en disant j'ai animé ton dessin parce que je le trouvais cool et ça me fait vachement plaisir en général de voir bouger ces choses là surtout que je viens de l'anime à la base et que c'est vrai que j'aime bien voir les choses bouger c'est ça il y a toujours on revient à ses premières amours et du coup le fait de toi t'as l'habitude de travailler en studio de travailler avec d'autres et de laisser ton boulot donc c'est pas c'est pas quelque chose qui te fait peur de faire déposséder de ton image et soudain le raton laveur reprend vie non parce que au final le produit fini c'est une animation c'est pas une illustration quoi donc si quand quelqu'un repasse par dessus une illustration que j'ai fait là j'ai un peu plus de mal ce que tu as envie de dire au client attends tu pouvais me le demander à moi il n'y a pas de soucis mais surtout que je n'ai pas vraiment d'égo par rapport à mes travaux de commande c'est un travail de commande t'es là pour satisfaire les demandes du client après quand c'est le projet final c'est une animation c'est animateur qui aura le dernier mot il faut tout faire pour que ce soit cool pour lui déjà au niveau du fichier faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour lui donc connaître sa manière de bosser ça peut être intéressant aussi pour le coup en bossant sur Gumball ça m'avait pas mal servi à ça tu disais que tu avais appris plein de trucs de workflow que tu avais vu des manières d'utiliser Photoshop qui étaient plus poussées que juste le dessin c'est simple ouais ouais après j'ai rien de spécifique en tête mais on inventait toujours des choses il fallait recréer des perspectives alors on avait mis au point un petit script vite fait pour faire une grille de perspectives nickel on a mis plein de petits scripts au point qui venait nous aider à faire des choses à retravailler des cadrages à faire des panoramiques est-ce que du coup c'était c'était chaque illustrateur proposer un truc ou est-ce que vous aviez quelqu'un dans le studio qui était dédié à fabriquer du workflow non c'était un petit peu enfin il y avait à la base on va dire un directeur artistique qui avait fait un travail de dingue déjà à la base pour pour qu'on ait un workflow qui marche qui soit rapide et efficace pour tout le monde et qu'on s'est tous appliqués à apprendre mais après c'était assez libre dès que quelqu'un avait une idée d'une idée de quelque chose qui pourrait améliorer le workflow à créer son outil s'utiliser pour lui voir si ça marche et après il peut le composer il n'y a pas tellement de c'est une petite équipe donc ça c'était assez cool carrément je te laisse avancer tranquillement je te poserai les questions au fur et à mesure je t'en prie alors si tu as une réponse à ça Franck le lissage vient se remettre automatiquement à 47% à chaque fois pas à chaque fois mais une fois sur à 47% c'est peut-être dans les préférences de ton outil est-ce que tu as enregistré juste le pinceau ou est-ce que tu as enregistré la prédéfinition de l'outil parce que je vois que sur une de tes brosses il y a l'outil celle sur laquelle tu as la main juste en dessous ouais ouais c'est peut-être en fait quand je passe sur celle-là que je repasse sur une autre alors il faudrait que tu prennes la brosse en question celle avec le pinceau et que tu lui demandes à réenregistrer non pas en tant que forme d'outil et que paramétrage d'outil mais vraiment paramétrage de pointe save as ce truc-là je vais le prendre là c'est vrai bon je vais le faire une prochaine fois mais effectivement je sais que ça moi ça m'avait troublé la première fois quand ils ont introduit justement les réglages de paramètres d'outil et c'était à la fois hyper puissant et hyper frustrant par exemple tu avais des pinceaux que moi j'utilisais soit en gomme soit un pinceau et du coup il fallait une petite manip en plus pour passer de l'un à l'autre après une fois que tu as compris le truc ça va tout seul c'est vrai que notamment il y a une forme que j'utilise que j'aimerais utiliser en gomme et je l'ai enregistré en pinceau du coup à chaque fois que je l'utilise en gomme ça ne marche pas et j'ai la flemme de changer ça clairement donc je trouve un autre moyen alors que je pourrais faire l'effort de changer si tu as besoin je ne sais plus si tu sais tu peux utiliser le raccourci alt majuscule x et tu transformes ton pinceau le mode de peinture de ton pinceau de dessin tu le transformes sur un mode par exemple effacé tu vois tout en haut tu as mode pinceau dans ta barre d'outils enfin en dessous de la barre de menu et si tu fais je crois que c'est alt majuscule x ou alt majuscule r pour erase tu vas changer de mode d'un mode à l'autre et tu as tout un tas de petits raccourcis comme ça d'accord je ne sais pas celui-là je garantis ça peut servir c'est vraiment les trucs que je préfère quand je dois griffonner juste griffonner pour créer de la texture c'est un peu 8 de 6 ans j'aime bien je ne vois pas du tout ce que je fais mais je fais plein de petits traits obliques pour effacer un peu de texture et avoir la plante que je veux tiens j'ai une question du coup de la de Akaraneo Akaraneo qui nous demande est-ce qu'il t'arrive de faire des recherches de textures en expérimentant les arts plastiques classiques papiers etc que tu viens ensuite réimporter dans Photoshop ben ouais clairement c'est ce que c'est ce que j'ai fait ce que j'ai fait mes textures c'est de la gouache noire et puis des pinceaux des brosses à dents des éponges tout qui me tombe sous la main pour essayer de voir ce que ça donne comme texture et après qu'est-ce que ça donne en général ça part quand même d'un besoin c'est-à-dire je me dis ah j'ai besoin de quelque chose qui ressemble à du poil où j'ai besoin de quelque chose qui ressemble à je sais pas d'écorce d'arbre et je vois ce que ça donne ou qui ressemble à du nuage et c'est vrai que après sur du travail de commande au final je me retrouve à utiliser quand même souvent les mains de brosses parce que c'est celles que je connais qui sont plus rapides je sais ce qu'elles vont faire et voilà et j'utilise pas tant mes textures mes textures qui sont dans la bibliothèque les gros trucs à part celles qui sont vraiment particulières genre alors ça va être tout petit je pense pas qu'on voit mais là ces deux là sont radiales donc là on tourne en rond et là ça peut ça en brosse ça donnerait rien donc ça effectivement je peux m'en servir je peux m'en servir directement de la texture alors Jaxrus nous dit il faut bien appuyer sur CTRL et ALT et on peut avoir le transfert de l'outil gomme en pinceau ou autre en gardant la forme de l'outil de base pour un autre merci Jack merci Jack et Yves sur me dit aujourd'hui sur mon clavier Quartz parce que c'est un Suisse simplement en enfonçant la touche plus petite je passe en gomme avec la brosse sélectionnée attends simplement en appuyant sur la touche inférieure du coup je suppose que c'est ça qu'il appelle plus petit mais est-ce que ça marche sur tous les claviers ou est-ce que ça marche que sur les claviers suisses ça ne fait rien je ne sais pas ce qu'il appelle plus petit et peut-être que c'est un raccourci qu'il a rajouté lui est-ce que c'est en standard je ne sais pas et là pour l'instant on est sur un raton laveur quadrupède mais comme il est posé complètement à plat je ne pourrais pas vous raconter l'histoire du nouveau caractère animateur qui permet maintenant de faire bouger les bras et de jouer face à la caméra je ne sais pas si tu as vu ça non non je n'utilise pas du tout ces outils là du coup c'est quoi ? alors caractère animateur c'est un jouet un jouet moi j'appelle ça un jouet les Simpsons les Saturday Night Live appellent ça un outil de travail mais c'est une application qui te permet de prendre une marionnette qui aurait été construite soit dans Photoshop dans Illustrator ou même pour certaines à partir de dessins à plat de caler du coup du lip sync en automatique et en direct et du coup tu peux faire ta voix off avec ton personnage en direct et il va suivre le visage il va suivre les mouvements des yeux etc et ça va se traduire sur un élément qui peut monter directement après pardon qui peut monter en Dynamic Link dans Premiere ou After Effects donc tu fais vraiment on commence à en voir maintenant sur les applications sur téléphone où tu fais semblant d'avoir un masque ou autre mais là ça va beaucoup beaucoup plus loin il y a vraiment une notion de montage il y a vraiment une notion pro et pourtant ils ont conservé une interface qui est relativement simple à utiliser pour le commun des mortels ça s'appelle Caractère Animator il y a plein de petits tutos là dessus et effectivement ils ont rajouté avant-hier sur la version bêta le body tracking c'est à dire que maintenant non seulement tu as ton visage mais en plus il est capable de déterminer où sont tes épaules tes coudes etc et tu peux danser devant la caméra ah ouais et donc ça ça va être très très bien tu dis qu'on peut danser devant la caméra ça ça m'intéresse vraiment j'adore danser devant la caméra ça Dave Werner nous a fait toute une petite séance là dessus je vais vous remettre je l'ai partagé hier mais je pense que ça peut ça peut servir à tout le monde je vous remets le lien de la chaîne youtube de Dave Werner il est sur la sur le développement justement de caractère animator donc caractère animator chez Dave Werner pour penser devant la caméra voilà et ce qu'il y avait d'étonnant d'exceptionnel en tout cas moi j'avais trouvé il y a quelques années maintenant c'est qu'il y avait eu par exemple des épisodes des Simpsons interprétés en direct alors pas tout un épisode mais par exemple on avait Homer qui répondait au courrier enfin pas au courrier des lecteurs mais directement à des appels en direct et du coup ils avaient tout un tas d'animations qui étaient déclenchées en automatique c'est un truc que tu pourrais tout à fait imaginer par exemple sur un Twitch d'avoir ton avatar et d'avoir en plus tout un système il y a un système de gravité il y a un système d'aimant d'objet etc c'est assez fou comme mécanique et non seulement ça fonctionne en différé pour faire de la post-prod dessus sur after ou première mais ça fonctionne aussi en direct et c'est vraiment magique tu peux interfacer dessus par exemple si t'as un clavier MIDI qui est branché tu peux lui faire tu peux faire déclencher au clavier les éléments dont t'as besoin ou tu peux brancher une manette de Playstation ou de Xbox pour faire bouger tes contenus ce que t'es en train de me dire c'est que là si je voulais je pourrais faire ma version Home Studio du Big Deal tu casses un peu le rêve mais ouais je sais pas si ça donne envie quand on parle du Big Deal c'est ouais non je suis pas ok d'accord Bill t'es dur ça me ferait plaisir non je pense que ça je pense que ça marcherait je pense que là si quelqu'un faisait un Twitch live où il recréait le Big Deal il y avait vraiment Bill qui te répond je me suis arrêté Karine Sheryl et Hugo Delire qui était déjà dans la même optique avec une pseudo 3D dessus et des personnels je crois que j'avais appelé j'avais appelé j'avais gagné un t-shirt Hugo Delire pas mal j'étais très content et Yves nous dit que la touche plus petite dont on parlait tout à l'heure chez lui c'est inférieur et non c'est celui qui remplace la touche tilde du clavier américain parce que la petite blague c'est qu'il y a des touches qui sont pas pareilles sur les claviers français les claviers suisses les claviers allemands américains ou autres effectivement ça peut être un peu un peu étrange les claviers américains ont une touche tilde visiblement ou alors le clavier suisse uniquement peut-être les claviers les claviers chicanos je sais pas je regarde autour de moi je n'ai que des claviers azertis ok et du coup si tu veux me réinviter pour un live où on ferait bill du big deal et après on peut faire ensemble un petit live ok c'est parti ou l'un de nous deux ferait Vincent Lagaffe et l'autre billet moi je peux faire les blagues elles sont pas toujours appréciées à leur juste valeur mais visiblement j'ai pas encore complètement dégoûté le public vu que vous êtes toujours là et qu'il y a toujours des gens dans le chat donc c'est plutôt bon signe alors non seulement il y a des gens dans le chat il y a des gens qui regardent le replay il y a des gens qui nous regardent sur Beyoncé sur Youtube il y a des gens qui ont trouvé comment mettre des likes des pouces etc sur les différentes vidéos vous avez sûrement aussi découvert que vous aviez accès au replay de toutes les précédentes sessions par thème donc il y a plein de choses à faire là dessus ah Marion qui se enfin moi je dis qu'elle se réveille elle me dit plus l'illustration avance avec la texture plus le perso me fait penser à Rocket Raccoon dans les gardiens de la galaxie depuis le début c'est le principe du raton laveur c'est un raton laveur on est d'accord le raton laveur le plus célèbre de la galaxie ouais c'est un chouette perso tu es très cool heureusement celui-là ne brandira pas des armes mais des fleurs voilà écoute c'est la version pacifiste voilà Infinity War c'était très mal terminé de toute façon donc donc il faut il faut qu'on repasse aux fleurs c'est plutôt une bonne chose c'est ça donc là je viens de passer tout le sac à dos en orange rose en saumon parce que j'ai envie de percevoir que j'avais des tiges de fleurs à mettre après par dessus et que vert sur vert ça allait sûrement pas marcher j'ai fait ça par anticipation mais il est possible que je rechange plus tard dans les dernières minutes tout à fait alors que vert sur rouge rien ne bouge exactement voilà ouais c'est ça Yves nous dit sur Mac c'est simple on affiche le clavier US et on se retrouve on retrouvera cette touche tilde en haut à gauche sous la barre sous la touche escape et chez lui sur un mini clavier Mac c'est la touche à côté de la majuscule gauche tiens sondage sondage sur le public est-ce que vous êtes sur Windows est-ce que vous êtes sur Mac ou est-ce que vous êtes passé sur Photoshop sur iPad par exemple ou sur Fresco et j'aurai les réponses dans 30 secondes donc tout va bien Quentin Bannier nous demande est-ce que Raccoon a une jambe robotique dans son sac je ne crois pas que ce soit tellement l'esprit du truc il a peut-être une jambe de bois peut-être que la jambe peut dire Groot mais c'est tout ça y est mon sondage commence à avoir quelques petites réponses c'est sur Illustrator Mac 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 et iPad Windows Windows Mac 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 et bientôt iPad Mac visiblement on a réveillé les gens est-ce que sur iPad les gens pensent continuer à utiliser Photoshop ou passer sur notre application concurrente tu sais qu'il y a Fresco sur iPad oui 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 je sais il y a ça mais il y a aussi une application qui est très populaire et Procreate à côté t'inquiète on a le droit de dire son nom je vois que t'hésites genre est-ce qu'on a le droit de le dire ah ouais je sais pas déjà là que j'ai l'impression d'avoir fait de la contre-pub en parlant du big deal alors c'est pas on n'est pas sur le même terrain la gaffe et moi au niveau des blagues mais non non après je pense que c'est comme tout on a eu des produits des applications comme Photoshop Sketch ou Illustrator Draw qui étaient là depuis bien longtemps et plus longtemps que Procreate on a développé dessus et c'est le moment où on a monté Fresco où on est vraiment un peu sur le meilleur des deux mondes je veux dire pouvoir gérer les Illus gérer du vecteur gérer du des pinceaux dynamiques et tout c'est assez chouette j'ai pas dit d'iPad du coup j'ai pas je pense qu'on va essayer tout ça mais c'est vraiment très cool c'est vraiment très cool et puis il y a un développeur qui est constant dessus de toute façon comme d'hab il y a une marge de progrès quand tu pars de Photoshop et que tu refabriques de zéro donc il y a quand même pas mal de trucs qui peuvent arriver et on voit très très régulièrement des nouvelles fonctions qui sont vraiment vraiment cool soyez un petit peu il faut alors il y a évidemment un peu de patience mais normalement ça devrait tout arrive très vite donc ouais du Windows et Fresco il y a un système de calques également Fresco en fait c'est comme si tu prenais Photoshop que tu te concentrais sur la partie dessin c'est à dire tu vas pas avoir d'outils complexes de sélection tu vas avoir des jeux de masques par exemple tu auras des jeux d'imbrication de groupes si tu en as besoin sur tes illustrations mais tu vas pas avoir les workflows de retouches d'images par exemple ça on les a déjà sur Photoshop sur iPad et on va se focaliser sur le crayon et ils vont rajouter un truc toi qui aimes bien la texture les pinceaux dynamiques il y a de l'aquarelle qui est assez magique dedans il y a de la peinture à l'huile dedans qui fonctionne super bien avec vraiment un ressenti épaisseur et pas juste tu sais il y a pas mal de petites brosses comme ça que ce soit Kyle ou autre qui dans Photoshop te permettent d'avoir un effet un petit peu un petit peu stuc tu sais un petit peu un petit peu en relief là dans Fresco c'est vraiment du pinceau dynamique c'est à dire tu reviens tu réappuies tu remélanges tes couleurs tu sèches ou tu sèches pas et c'est vrai que c'est assez chouette et ça peut gérer quand même des gros fichiers ou sur l'iPad alors ça c'est la magie du truc je sais pas comment ils font et pourquoi les autres étaient plus réticents là dessus mais je sais qu'en fait il n'y a pas la limite de calque que t'avais du côté Procreate à l'intérieur de Fresco ça a peut-être bougé depuis mais en tout cas moi je sais que je suis sur un petit iPad d'il y a 2-3 ans maintenant c'est pas un iPad Pro et du coup je suis en demi-tarif par rapport par rapport aux copains qui font de l'illus toute la journée et pourtant moi je m'éclate vraiment en termes de rendu en termes de réponse de l'application ils ont fait un beau boulot là-dessus c'est cool parce que j'avoue que la plupart de mes illustrations j'arrive facilement aux milliers de cadres tu peux avoir plus c'est quand même un critère qui fait que je reste sur l'ordi et que je ne me passe pas sur iPad écoute si tu veux si tu veux tu peux tester tu vois quand t'auras fini ton illustration en haut à droite de ton Photoshop à côté du bouton partagé tu as un petit personnage avec un petit plus et tu peux me partager ton illus et comme ça je te dirais si elle s'ouvre sans problème sur l'iPad non mais celle-là celle-là c'est du niveau 1 je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes mais c'est pour d'autres qui sont un peu plus un peu plus costaud avec un peu plus costaud ça m'arrive quand même souvent d'avoir des choses avec beaucoup beaucoup d'éléments et vu que comme tu vois je fais vraiment un calque par élément à chaque fois ça peut vite monter quand il y a des décors où je dessine chaque arbre de la forêt différemment un truc que je n'ai pas encore trop utilisé que j'utilise souvent c'est les brushes les brushes que j'ai fait moi-même il y a ces trois là en général que j'utilise tout le temps c'est à peu près les seuls que j'utilise pour faire déjà un trait à faire que ce soit un brin d'herbe ou un petit détail sur lequel t'as poussé le lissage peut-être pour être tranquille bah des fois ouais il faut c'est bien besoin parce que jusque là je ne vois pas du tout le jeu parce que je ne fais plein de traits il faut ranger sa chambre ouais c'est pas forcément gênant de refaire son troisième trait non plus c'est un exercice normalement la centième fois tu le fais de manière parfaite il a exactement le bon angle et tout ce qui est problématique c'est quand tu n'arrives pas à faire mieux que la première fois tu regrettes c'est ça c'est sur Illustrator je sais qu'il y a des plugins de chez Astute Graphics par exemple qui sont assez je trouve assez magiques en termes de dessin puisque tu vas avoir vraiment le côté esquisse du crayon où tu vas dessiner redessiner redessiner comme si tu passais ton crayon ton crayon de bois et il va te faire la moyenne et du coup la meilleure courbe ou le meilleur tracé que tu souhaitais dessiner ça c'est assez grandiose c'est intéressant je ne l'ai pas trop fait là non plus mais je dessine pas mal avec le lasso à main levée pareil pour faire des demi-cercles comme ça c'est cool parce qu'il va venir compléter tout seul la dernière ligne j'ai juste un arc de cercle je laisse finir le travail je vais refaire cent fois des arcs de cercle parce que j'aime ça passion arc de cercle après la passion animale une rayon nous dit elle se sent moins seule ça effraie les utilisateurs de Procreate quand elle montre les fichiers PSD de ses illustrations tu vois c'est clair que ça c'est quand même un critère j'ai mis un petit lien pour Bertrand qui me demande la puissance de calcul pour Dimension qui est notre jouet 3D c'est pas du tout le sujet du jour mais je vous mets quand même le lien dans le chat parce que je suis gentil Dimension s'est sorti il y a longtemps j'étais pas trop ça fait ça va faire au moins 2-3 ans parce que c'est un outil qu'ils ont développé de manière intensive il y a il y a quelques temps qui leur permet d'intégrer tu sais des textures de chez Substance Painter Designer tout ça qui permet de faire ce qu'on appelle du staging plutôt que de juste tu fais pas de modélisation vraiment dedans tu vas pouvoir modéliser du texte tu vas pouvoir importer n'importe quel fichier n'importe quel fichier 3D et tu vas surtout réfléchir à la question de l'éclairage du cadrage et ça c'est vraiment chouette et ça fait 2-3 ans il y a vraiment des trucs cools j'ai fait une session la semaine dernière pour présenter un petit peu justement ce petit workflow elle est en dessous j'y parle de typo j'y parle de 3D parce que c'est un peu des outils qui sont plutôt plutôt sympathiques là-dessus il y a des gens qui s'en servent pour du packaging il y a des gens qui s'en servent pour de l'illustration abstraite ah pour l'illustration abstraite ouais genre des balles qui flottent des objets des petits rideaux des trucs des choses un peu modernes qu'on voit souvent vendues contre des NFT en ce moment il y a un peu ça ce genre de choses visiblement il y a un peu ça je vois qu'on arrive tout doucement à la fin de la session on va dépasser l'heure et demie donc je préviens les gens qui nous suivent du côté Beyoncé il y a un moment où ça va couper et vous allez vous retrouver tout éjecté donc vous serez les bienvenus évidemment en cliquant sur le lien YouTube d'ailleurs je ne vais pas pouvoir m'éterminer non plus parce que j'ai mes enfants à aller chercher c'est ça c'est ça figure-toi qu'aujourd'hui après le jour des terrasses c'est le jour des grèves de périscolaires sur la capitale du coup on a plein d'enfants de partout alors à la limite fais-nous une vue d'ensemble de ton de ton Ius comme ça on te libère comme je te disais je vais bon c'est pas fini mais je vais finir de mon côté peut-être que je proposerai si j'arrive à trouver le temps une session Twitch pour montrer la fin du process on trouve le lien de ton Twitch sur le sur ton il n'y en a pas encore je n'en ai pas je ne l'ai pas encore fait donc vraiment suivez-moi sur Instagram c'est là où je mets le plus de mises à jour et tout ça et je ferai passer l'info tu feras le lien tu feras la hésite pas et puis tu nous tag comme ça comme ça on fera suivre aussi et puis ça permettra aux gens qui suivent soit Adobe France soit moi sur Instagram de retrouver ça il est très mignon ce petit raton laveur il a besoin encore de pas mal d'amour et de pas mal justement mais je pense qu'on a une idée un peu de la manière dont je travaille et je vais le sauver parce que je n'ai rien sauvé depuis le début c'est sérieux ça alors ceci dit depuis qu'il y a la sauvegarde à l'intérieur sauvegarde automatique dans Photoshop je pense que ça ça a permis de sauver la vie de pas mal de gens et d'éviter des crises de nerfs ouais sûrement mais alors d'ailleurs il faut que je me penche dessus je ne sais pas si elle est bien configurée le premier truc c'est tu ouvres ton illustration tu la sauvegardes comme ça elle sait où elle va et après il fait ta sauvegarde automatique et du coup on a plein de commentaires plein d'amour comme dirait Pauline on a du c'était top c'est magnifique c'est merci merci belle journée c'est top il est trop classe c'était top magnifique kawaii voilà donc tout le monde a l'air d'accord je pense que si on devait faire un vote on aurait l'unanimité sur il est trop mignon le raton c'était le but je crois que c'était j'ai choisi je suis désolé de l'admettre mais j'ai sciemment choisi le raton laveur en sachant que c'était mignon c'est ça c'est ça c'est ça c'est un bon choix merci Benjamin et à très bientôt on se retrouve non pas demain à 14h demain à 14h vous regardez des replays si vous voulez vous mettez des likes en dessous et tout mais demain lundi 14h c'est le retour de Pauline voilà et lundi elle sera elle sera avec Thomas Latteur voilà bonne journée à tous merci et à très bientôt bye bye merci d'être venu au revoir merci Sous-titrage ST' 501 ...